La maladie qui est causée par un virus, c'est le même virus que la varicelle. Donc quand on est jeune, on a une pénétration par un virus aérien qui se multiplie. Il y a un sang, il y a la peau, il y a une éruption. L'éruption est généralisée dans la varicelle. Donc il y a des années après, il y a une éruption sous forme de zona. C'est une éruption faite à des vésicules et des gouttelettes, généralisée dans la varicelle et localisée dans la zone. Donc l'éruption est au niveau de la peau. Elle reste à vie, donc chez l'éruption, non, le virus a vif les gangliants nerveux. La réactivation terroite sera des années après, les gens âgés plus de 50 ans, quand on a une baisse de l'humilité. Quand on a les symptômes, ce sont des vésicules à un seul côté. Il y a un nerf sensitif. C'est pour ça qu'il y a des douleurs. Il y a des croûtes où il y a des démangeaisons, il y a une sensibilité. Le traitement est un antiseptique, un antiviral, un antidouleur. Des fois, on est obligé d'hospitaliser les personnes quand on a des complications. Le vaccin existe, la varicelle, c'est le même vaccin dans la zone. Donc on a de certaines astuces, c'est les bains tièdes, un dîner quotidien. C'est le désinfectant, il ne faut pas frotter les lésions, il faut mettre des compresses fraîches sur les lésions. Les vêtements, les vêtements, les lésions, les lésions, les légers, les cotons. Il faut couper les angles. Il faut reconsulter s'il est nécessaire. Donc lesquels le traitement ne donnent pas, il faut reconsulter. Il y a des liquides, le liquide à des visicules, il est très contagieux. Donc il faut faire attention aux femmes enceintes et aux femmes qui allaient et aux bébés. il faut se laver les mains régulièrement et la guérison généralement sera 2 à 3 semaines après l'évolution taha elle est bénigne dans 90% des cas mais des fois il reste une douleur qui persiste voilà pour l'aide de la maladie ou l'aide de le virus si vous avez des questions n'avez qu'un rendez-vous dans les commentaires merci merci